Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour le cinquième épisode de Beyond God and Evil. Donc c'est Petit World 2, et on est déjà à 1h23 de vidéo à ce que j'ai vu, enfin de jeu en tout cas. Alors, excusez-moi, je vais peut-être faire quelques coupures pour m'hydrater parce qu'il fait extrêmement chaud là actuellement chez moi. Au moment où je tourne. Et donc avant de continuer, je voulais vous tenir à informer un petit peu du déroulement du World 2. Donc finalement j'ai décidé de tourner un maximum d'épisodes et de les uploader sur YouTube et ensuite de les programmer pour avoir des sorties régulières. Donc je pense que le premier épisode, enfin vous le serez évidemment vu qu'on est déjà au cinquième épisode, mais le premier épisode sortira le 1er juillet je pense. Et vous aurez un épisode soit tous les jours, soit tous les deux jours. Ça dépendra du nombre d'épisodes au total. Donc voilà. Donc j'active mon chrono. Le pire c'est que j'ai un ventilateur juste à côté mais que je ne peux pas le mettre parce qu'il fait un peu trop de bruit dans le micro. Et tout de suite je vais... Apparemment le son a été sauvegardé. Ah ouais, donc je n'ai pas besoin de le reconfigurer, c'est nickel. Et donc nous avions acheté le canon neutralisant. Et donc nous allions partir vers la fabrique de Nutril. Ah oui. Et j'avais oublié de prendre en photo ce serpent de mer. Ah non, il n'y a pas de serpent de mer là. C'est... Je ne sais pas, il n'y a plus. Il y a un serpent de mer ou pas là ? Ah non, donc c'est ça. Oula, ça commence fort. Donc là il faut tracer en fait. Alerte générale, alerte générale. Déployez les boucliers. Activez les barrières de protection. Condamnésis. Direction la fabrique de Nutril. La fabrique de Nutril, voilà. Donc c'est par là. Demande d'intervention patrouille. Et donc voilà, et donc... Et donc voilà, c'est à ça que sert le truc neutralisant, c'est à neutraliser les protections. Est-ce que je peux détruire ça ? Est-ce que j'ai le temps de détruire ça ? Et ça, ça rapporte un max de pognon. Ouais, donc première mort au cinquième épisode. Bon, ben, il fallait bien que ça arrive à arriver un moment. Et donc l'alerte est passée et... Oh non, ça c'est la grotte des pierres. Je ne veux pas aller là-dedans, je ne veux pas aller là-dedans. Enfin, il y aurait moyen de récupérer une perle, mais non. Non, il n'y a pas moyen. C'est pas là-dedans que je voulais aller. Ah ben, résultat, ça s'est revenu. Oh ben, on va se gaver. On va se gaver un petit peu. Ça nous permettra d'acheter des perles plus tard. Ça nous permettra... Voilà, bon, donc voilà. Et galère ! Merci de votre compréhension. Ouais, mais la fabrique, elle est où ? Euh... C'est par là, la fabrique ? Ah non, non, c'est là. Il me semble. Je ne me souviens plus vraiment, mais bon. Ouais, euh... Ouais, c'est ça. Allez ! Concentration, concentration... Euh... Donc ça, je prends en photo. Ok, notez dans mes archives. Donc pareil, je sais qu'il y a une créature que j'ai oublié de prendre en photo sur l'île de Jade. Euh... Mais bon, c'est pas... C'est un détail. Hop, et on va sauvegarder, déjà. Donc on est au bout déjà de 5 minutes de vidéo, et je n'ai pas fait grand-chose. Donc on va accélérer un petit peu le mouvement. Allez, c'est parti. Il faut une clé spéciale. Euh... Ouep. En fait, non, c'est pas par là. Euh... Je ne sais plus où il faut aller. C'est génial. On a une boussole pour ça. Donc on va aller voir. Et puis là-bas, il y a encore un truc à neutraliser. Eh ben voilà, on y arrive. Bon, euh... Pour accoster, je vais où ? Non, je ne peux pas tirer ici. C'est trop dangereux. Ouais, mais je ne peux pas tirer, je vais accoster. Voilà. Donc je sais qu'il y a des croche-axes là, mais ils n'ont pas l'air toujours à nous attaquer tout de suite. Ouais, voilà. Ah oui, alors toi je te veux. Ah oui, c'est pas vrai. Voilà, je l'ai eu. Il m'a descendu d'un cœur en plus. Bon, ben... Je ne l'ai même pas vu disparaître, mais ça ne fait rien. Alors, allez, hop. On y va. Le code. Ouais, alors, si tu es bloqué par une porte militaire, envoie le code et n'oublie pas. Voilà, bon, ok. Donc, merci, c'est déjà fait. Voilà, hop. Le code, je veux... C5X5. Donc, oui, apparemment, les codes sont générés aléatoirement parce que je ne me souviens plus du tout de ce code. Donc, c5X5. Et on valide. Encore une fois, la caméra est un petit peu capricieuse. Ok, donc, on y va. Donc, par là, je peux y aller. Les rats, est-ce que j'en ai déjà pris en photo ? Non. Ok, donc, par là, on ne peut pas y aller. Donc, on est obligé d'aller par là. Hop. Et on saute par-dessus avec un petit clic droit. Contrôle pour se baisser. Hop. Toi, tu ne viens pas m'embêter. Et un petit clic gauche pour sauter. Et on démouille le tout. Ouais, bah, c'est bon. Alerte pas non plus les gardes. Les gardes. Allez, hop, on pousse ça. Mais pour un tour de un, bon sang ! Oui, bah, arrêtez de pousser, c'est bon ! C'est bizarre, il pousse encore pendant trois ans alors que j'ai enlevé le doigt de la touche. Jeanne Boots ! Le moyen de transport du futur ! Pas seulement, Jeanne. Pas seulement. Ha ! Pas terrible, leur système de sécurité ! Un faucheur. Ils ont lâché un faucheur. Apparemment, il est en chasse. Il doit se balader dans les conduits. Oh, ça devient trop dangereux, Jacques. On a besoin de nous, au phare. Il faut laisser tomber. Si le réseau Iris dit vrai, alors c'est ici qu'on est les plus utiles. D'accord. Regarde-moi ce travail. Il t'a pas raté, mon gars. Courage. Drone-Drone Page va te faire une révision complète. Tu penses pouvoir le réparer ? Je vais essayer et lui le retrouvera pas complètement ses vingt ans. Il a bien reçu avoir l'état d'alimentation. Il a aussi besoin d'un nouveau cœur. Et ça va être à toi de trouver un don. Ah, un fusible. Comment veux-tu que je trouve un fusible ici ? Il est fait ça. Il est dans un sale état. Côté piston, j'ai fait ce que j'ai pu. Je lui ai remis à peu près l'essieu en face des trous. Alors, attendez que je me souvienne. Donc là-bas, il y a le laboratoire. Par là, il y a la centrale électrique. On va aller d'abord à la centrale électrique, il me semble. Je ne suis pas sûr que je sois là le plus utile. Non, ce n'est pas par là. C'est au laboratoire qu'il faut aller. Donc, on ira au truc électrique plus tard. Le laboratoire en priorité. Il y aura beaucoup de trucs à photographier. Ouais, mais ce n'est pas le monde charge que je veux. C'est par là. Voilà, alors, c'est pas encore ici. Non, non. Voilà, c'est ça que je voudrais. Donc là, en fait, ça consiste en fait à mettre les deux tubes en verre et métal de chaque côté du système de sécurité. Et comme ça, on désactive en fait le système électrique. truc qui n'a aucune logique. Parce que le courant, après, il faut bien qu'il passe quelque part ailleurs. Et il ne peut pas se diffuser dans le sol vu qu'apparemment, c'est de la glace ou une espèce de verre. Mais bon, admettons, euuuh, je pensais qu'il fallait photographier ces trucs-là. Bon, ça fait rien. Ah oui, c'est ça, il y a une perle, en fait, à récupérer ici. Pardon, monsieur l'homme. Laissez passer le spécialiste. Hein, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? J'ai appuyé sur eux, mais... Ok, non, ça fait rien, il est en bug. Bon, j'ai dû appuyer sur eux et il a voulu appuyer sous le bouton, mais... Je n'ai pas compris l'intérêt. Bon. Donc en fait, non, c'était juste une perle à récupérer ici. Mais il y avait autre chose à faire. Bah, on va prendre le mont de charge. Oh, putain. Il est encore passé en mode rage. Bon, ça fait rien. En mode rage contre le vide. Ça, c'est assez sympa. Ok, allez, vas-y, appuie. Eh ben, t'en as pas fichu lourd sur ce coup-là. Heureusement que j'étais là pour déblayer le terrain. Ah, merci, monsieur le déblayeur. Ah, et puis ces petits rollbacks, là, c'est assez agaçant. Avant la cinématique, j'étais déjà dans le mont de charge et il faut que j'y retourne après la cinématique. C'est un peu con, mais bon. Ok, donc... Alors, que je me souvienne, par là, il n'y a que dalle. Par là, euh... Ah, ouais. Le genre de truc que j'aime. Voilà. Hop, en fait, il faut les mettre contre les systèmes de sécurité et hop, ça explose. Et là, c'est le drame. Donc, vous l'aurez reconnu, c'est Triple H, hein, donc le... Le gars du réseau Iris qui est porté disparu depuis 4 jours. Donc, voilà. Oui, puis, évidemment, donc, il faut le prendre en photo. La logique, c'est qu'il faut le prendre en photo pour envoyer le code, sinon ils ne nous envoient pas le code, en fait. C'est la première preuve. Fabrique de Nutril. Armoire sécurisée. On doit pouvoir trouver le code. Je vous tiens au courant. Hmm... Tab. Ça devrait marcher. Soyez prudent. K4Q9. Voilà, le lanceur de disque. Alors ça, ça va être super intéressant, donc on va enfin pouvoir, en fait, lancer des projectiles. Donc, en fait, on prend notre appareil photo pour viser et on tient. Voilà, tout simplement. Ça va aller ? Ils m'ont broyé le cerveau. Vous, vous êtes le gars du réseau ? C'est vous, Double H ? Co... Co... N'est pas... Réseau Iris. Ah... Ça vous dit quelque chose ? Ah... Écoutez, mademoiselle Osiris. Jade. Je m'appelle Jade. Et je ne sais pas du tout comment on va pouvoir sortir d'ici. De ce côté-là, je pense pouvoir vous être utile. Alors, c'est bien vous, Double H ? Double H, triple Z, c'est vous qui voyez. Je ne peux pas vous dire. Moi, je ne vois plus qu'une seule chose. Dix minutes de plus et j'y passais pour demain. On peut dire que je vous dois l'avis. Désormais, vous pouvez compter sur moi, mademoiselle Osiris. Jade. Je m'appelle Jade. À votre service, mademoiselle Jade Osiris. Bon, la machine l'a rendu un peu con. Mais bon, c'est pas... C'est pas trop grave, ça va y passer. Allez, donc voilà, un petit coup d'action. Ouais, en fait, la machine l'a rendu très con. Pour être plus précis, c'est plutôt dans ce genre-là, quoi. Mademoiselle Osiris, ne vous faites pas de soucis. Tout va bien pour moi. Je vais me débrouiller pour trouver une issue. Hop, un petit coup de sauvegarde. Dix minutes. Euh, cet épisode aura été un petit peu longué, je pense. Mais, ne vous en faites pas. On va bientôt se rattraper. Il y aura de l'action d'ici peu. Euh, c'est le... Disons que c'est la première mission pour le réseau Iris. Et donc, c'est... C'est là où il y a un petit peu moins d'action. Il n'y a pas de garde alpha à démolir. Euh... Voilà. Par contre, il y a ça. Et bah voilà. Bah écoutez, pour finir cet épisode, on va démolir ce gros machin. On va démolir. Hein ? Qu'est-ce qui m'a touché ? On va démolir. Oh la vache. Ouais, et je me souviens plus vraiment de son pattern en fait. Bon, c'est pas grand chose. Voilà. En gros, ça consiste de toute façon à lui tirer dessus pour qu'il... Ah, euh, le... Le timer qui m'annonce que c'est la fin de l'épisode. J'étais un poil trop près de lui. Tant pis pour le pognon. Non. Non, on va être trop tard. Bon alors ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ah ! Merci, Jade. Sans toi, je crois bien que j'allais finir en hors d'œuvre avec une pomme dans le bec et du persil dans les oreilles. Tais-toi. Tu me donnes faim. Tu vas me faire regretter. Franchement, j'adore l'humour de ce... Bon. Bah écoutez, on va aller sauvegarder là-bas. Et puis, nous nous retrouvons donc immédiatement pour le second épisode. J'ai reçu un mail de double H. Tu l'as retrouvé, c'est incroyable. Il a dit que tu ne t'inquiètes pas pour lui. Il va retrouver son chemin. Ok, donc ça c'est bon. Et donc, ils me disent que je sauvegarde. Mais on est loin en fait d'avoir fini de toute façon pour la fabrique. Il nous reste encore énormément de choses à finir. Donc, nous nous retrouverons pour l'épisode 6. Il faut qu'on trouve un moyen de récupérer cette perle, Mordiou. C'est bon. C'est bon.